Donc le pisli qui porte le nom de son espèce animale parce qu'on a le mélange de l'ours polaire et du grizzly en fait. C'est vraiment une espèce qui existe et qui se produirait à cause du réchauffement climatique. C'est pour ça que je me suis dit que ça faisait un bon emblème pour parler du climat, de l'environnement. C'est un rêve d'enfant en fait. Et j'ai commencé à faire de la géographie avant ça et c'est vrai que ça me plaisait mais pas totalement, j'étais pas tout à fait épanouie donc je me suis dit ça y est c'est le moment, il faut se lancer au bout d'un moment et vivre de ce qu'on aime, enfin essayer en tout cas. Et ça fait donc bientôt, ça fait deux ans maintenant que j'essaie de vivre de cette passion là. L'engagement que j'ai pris même personnellement envers le climat c'était de faire des actions dans mon quotidien et je me suis dit comment donner envie aux gens d'essayer de faire la même chose en faisant parler des personnages en bande dessinée ça rend le message moins culpabilisant, moins moralisateur. J'ai été bercée avec Astérix donc c'était ce que j'adorais dans cette BD là c'est d'avoir plusieurs niveaux de lecture, de le lire à chaque fois, à chaque étape de sa vie et de comprendre des choses différentes à chaque fois et c'est ce que je voulais faire avec Pizli aussi. Je vis ici depuis que je suis petite donc moi je suis de Vence donc c'est vraiment quelque chose pour moi qui est important. Oui. Oui. Merci. Merci.